Bonjour à toutes et à tous heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Fastone Viewer. Cette nouvelle vidéo est la sixième vidéo de notre série sur le logiciel Fastone Viewer. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente je vous invite à arrêter cette vidéo et à cliquer ci dessus. Je vous propose de continuer notre exploration du logiciel donc on va passer par le menu affichage et on va explorer les différents menus. Affichage plein écran. Donc on va sélectionner une photo ici je prends la photo de mon Martin Pescher et je vais venir sur le menu affichage et ensuite plein écran. Si je veux sortir du mode plein écran j'appuie sur la touche échappe de mon clavier. Une autre solution pour être en mode plein écran je sélectionne ma photo et là je vais appuyer sur la touche entrée de mon clavier. Si je veux passer à une autre photo tout en étant toujours en mode plein écran je vais appuyer sur la flèche de droite sur mon clavier pour aller vers la droite ou la flèche de gauche pour revenir en arrière. Et pour sortir de nouveau on va appuyer sur la touche échappe de notre clavier. Affichage disposition nous avions déjà parlé de cette option dans une précédente vidéo consacrée au paramétrage de fastone donc si vous voulez revoir cette vidéo je vous invite à cliquer ci dessus alors je vais vous montrer quand même dans le menu affichage on va aller sur disposition donc vous avez la possibilité de passer en navigation gauche affichage disposition navigation droite c'est ce que je préconise ou alors un l'affichage ici fenêtrage moi je préfère sincèrement travailler en navigation droite. Affichage style d'exploration donc vous allez pouvoir afficher de différentes manières vos icônes donc là donc en style d'exploration soit en vignette comme on est ici soit en mode détail donc vous avez le détail des fichiers la date le le type de fichier ou alors en petite icône moi je préfère sincèrement aller en en vignette comme ça on a l'aperçu de la photo affichage diaporama alors on va passer sur le mode diaporama alors ici il y a plein de petites choses donc première chose on va prendre la couleur de fond si c'est le noir mais ainsi je change et je clique dessus et je peux changer la couleur ensuite donc ici vous avez le nombre de secondes donc si trois secondes vous paraît un petit peu juste peut le mettre à cinq secondes ici moi je coche je laisse cocher en automatique autrement on peut le décocher et ce sera à vous d'appuyer sur la barre d'espace de votre clavier l'ordre aléatoire peut être intéressant en lieu d'avoir dans l'ordre de la prise de vue on peut mettre un ordre aléatoire ici on peut cocher lecture en boucle comme ça lorsque vous êtes par exemple dans un dîner vous vous êtes dans votre salon vous faites passer un ce diaporama sur votre télé ou sur votre ordinateur vous laissez lecture en boucle dossier ouvert un automatiquement on peut un choisir plusieurs dossiers là je vais pas le faire pour l'exemple on peut laisser y tirer les images pour que ça prenne le plein écran 1 ou recadrage automatique 1 ici lycée les images c'est pour que la qualité de l'image soit un petit peu meilleur moi je vous conseille de décocher afficher le texte parce que il y aura le nom du fichier sur un diaporama c'est peut-être pas ce qu'il ya de mieux l'effet de transition ici on peut changer les effets de transition si on a 156 effets disponibles donc si je veux changer l'effet par exemple je vais faire cet effet là par exemple je valide par ok voilà et ici la musique on va pouvoir y ajouter une musique donc là je vais faire musique et cocher je vais chercher la musique que je veux mettre dessus donc là je vais faire ajouter je vais aller dans mon pc dans bibliothèque musique je vais aller chercher par exemple la musique classique là un du france let's par exemple je clique sur ouvrir je dis ok alors ici vous pouvez autoriser les tic tâches de tags on verra les tic tâches c'est à dire que vous pouvez sélectionner vos photos donc là il faudra appuyer sur la touche q maintenant on est prêt à lancer mon diaporama je peux enregistrer le diaporama voilà je fais ok et là si j'ai envie de le jouer je vais faire jouer donc il est en plein écran et tous les cinq secondes il va changer donc là je vais arrêter mon diaporama parce que vous n'avez pas entendre voilà nous avons fait le tour de l'option diaporama affichage ouvrir l'explorateur si vous souhaitez retrouver une image sur votre ordinateur par exemple je vais prendre ce canard donc je vais aller dans le menu affichage ouvrir l'explorateur et il va me dire où se trouve cette image donc là on est dans le dossier images et photos internes et là il sélectionne bien le canard affichage propriété de l'image donc je sélectionne cette image de brignogant et je vais aller dans affichage et ici histogramme là j'ai l'histogramme à voir si mon image est bien équilibrée normalement une bonne image donc elle est part de la gauche et va vers la droite alors donc vous avez l'histogramme et vous avez les exifs donc avec quel appareil à quelle ouverture etc etc et sur certaines photos vous avez quelquefois des commentaires donc si je veux ajouter des commentaires je fais un double clic et là je peux mettre un le commentaire que je vous pouvez retrouver la même chose qu'on vient de voir donc là on a commencé par l'histogramme mais si je viens sur propriété de l'image je reviens exactement sur la même chose une autre chose là on va sortir de fastone on va aller dans affichage et la propriété du fichier et là on se retrouve dans l'explorateur de fichiers de windows et ici je peux revenir sur le détail je vais avoir à quelle ouverture quel jour j'ai pris à quelle heure si j'ai utilisé un flash ou affichage zoom donc pour le zoom comment ça marche donc ici je vais repasser sur affichage zoom donc taille réelle vous avez une image à 100% si je reviens sur affichage zoom la plus convenable donc l'affichage ce paramètre pour que ça soit visible à l'écran avec la touche shift ou maj et la touche plus vous allez zoomer shift maj shift maj moins vous allez dézoomer sur votre image voilà alors autre chose toujours avec le paramètre du zoom vous pouvez avoir un petit rectangle ici et quand vous allez venir sur une partie de votre image vous allez pouvoir zoomer sur une petite partie de l'image quand vous en appuyant avec le clic gauche de votre souris important si je relâche ma souris est normal je rappuie et là je zoome sur la partie 1 qui m'intéresse affichage mélanger les images si vous ne souhaitez pas que vos images suivent un selon la prise de vue il y a une option dans fastone c'est affichage mélanger les images et comme ça un les images sont dans le désordre si vous voulez les remettre dans l'ordre vous reviendrez appuyer sur un affichage rafraîchir étiquette alors on va aller voir le de près le menu étiquette alors déjà première chose il faut que votre menu autorisé l'étiquetage tag de fichiers soit coché alors les étiquettes vont nous permettre par exemple dans un grand lot de photos de sélectionner uniquement que quelques unes par exemple je vous montre ici j'ai une photo donc celle ci m'intéresse celle ci m'intéresse celle ci m'intéresse et celle ci m'intéresse vous voyez j'ai un petit point rouge je veux uniquement sélectionner que celle ci donc je vais aller dans le menu étiquette afficher uniquement les fichiers étiquetés et là j'ai que mes 4 fichiers si je veux avoir tous les fichiers je reviens sur le menu étiquette et là je décoche voilà qu'est-ce que je peux faire encore donc ici dans le menu étiquette un fichier sans étiquette seulement donc là il n'y a que les fichiers qui n'ont pas d'étiquette qui sont un fichier si je veux enlever tous les étiquettes je viens sur enlever tous les étiquettes et je peux recommencer ma sélection et là je reviens sur étiquette afficher uniquement les fichiers étiquetés favoris alors quand vous avez de multiples dossiers sur votre ordinateur il peut être intéressant lorsque vous travaillez sur certains dossiers de les mettre en favoris donc pour les mettre en favoris on va venir sur favoris ajouter au favoris donc là vous lui donnez un nom par exemple photo à travailler et je fais ok je vais reprendre un autre dossier ici je vais l'appeler grois donc là toujours favoris ajouter au favoris je vais l'appeler grois donc maintenant pour je reviens sur un autre et puis je me dis tiens ça serait bien d'aller chercher mes photos de grois donc là je vais venir sur favoris et grois et je suis directement dessus si je veux effacer un dossier donc là je vais venir sur favoris réorganiser les favoris et ici par exemple je veux supprimer ce dossier grois je fais supprimer donc là je dis oui et je dis ok ce qui fait que ici je n'ai plus grois mais je peux revenir sur mon dossier photo à travailler création d'un diaporama donc on va venir sur créer créer un diaporama alors on avait déjà vu dans affichage diaporama c'est presque la même chose mais ici on va venir sur création d'un diaporama donc là donc ici comme tout à l'heure on va pouvoir changer la couleur de fond donc du noir en cliquant dessus le minuteur ici le nombre de secondes entre chaque diapo si on est en aléatoire ou dans l'ordre de prise de vue en boucle ce qui permet quand vous êtes en train de manger ou dans votre fauteuil que le diaporama tourne jusqu'à ce que vous l'arrêtiez ici moi j'ai coché étiré les images là moi je décoche voir le texte utiliser les effets de transition donc on peut avoir différents effets de transition donc ici on peut par exemple cliquer par ceci donc là à vous de choisir lequel effet qui vous qui vous convient donc là vous validez par ok voilà donc après vous pouvez choisir la taille que vous voulez généralement 1600 par 1200 c'est pas mal la qualité on peut descendre ou laisser à 100% c'est à vous de voir moi je laisse être à 100% conserver les données EXIF et IPTC c'est pas nécessaire et on peut laisser cocher lancer le diaporama après l'avoir créé alors par rapport à ce qu'on avait déjà fait vous avez la possibilité d'ajouter un autre dossier donc ici si je veux ajouter un autre dossier à mes photos je vais bien sûr ajouter par exemple je vais aller chercher mes photos de gras et je dis ok donc là il va importer de nouvelles photos vous pouvez donner un titre à vos photos par exemple mes vacances et ici on va faire créer donc là je fais enregistrer donc là il crée le diaporama plus vous allez avoir de photos plus ça va être loin donc ici le diaporama est terminé donc on va dire ok et là vous avez un mini lecteur et ici pour lire on va faire play et donc là le diaporama commence pour mettre fin au diaporama on appuie sur échappe vous avez la possibilité d'exporter aussi et lui dire où vous voulez l'exporter que ce soit sur clé usb ou dans un autre dossier la sixième partie de cette vidéo est maintenant terminée pour poursuivre cette formation vidéo attendez quelques secondes et cliquez sur le panneau de la vidéo pour les autres je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao 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 ciao